All right, all right! Vous êtes en feu, c'est incroyable, hé! Ils sont bien, ils sont bien? Oui, oui! Vous avez pensé un beau temps des fêtes? Oui! Oui, moi aussi, c'est gentil de le demander. Moi aussi, j'ai pensé un beau temps des fêtes. Non, mais j'ai eu des périodes plus dures pendant le temps des fêtes. J'ai été en deuil pendant mon temps des fêtes. Ouais, mes rats sont morts. Ouais, 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 j'avais des rats, c'est pas un proverbe obscur, là. Mes rats sont morts pour vrai, là, tu sais. Ouais, j'avais des rats sont morts. Donc, moi, ma blonde a décidé d'acheter un lapin. Ouais, on a acheté un lapin. Ce qui est le fun, c'est que t'achètes ça un lapin, pis ce que ça fait, c'est que ça chie. C'est pas mal juste ça. C'est cute, pis ça chie. Pas nécessairement dans cette honte-là. Sinon, j'ai passé un très beau temps des fêtes. J'ai fait ce que les gens font en général pendant Noël. C'est-à-dire que j'ai mangé, et j'ai regretté de m'en manger. Ça se résume pas mal à ça. D'ailleurs, messieurs, j'ai un truc pour vous. Si vous voulez savoir si vous avez passé un beau temps des fêtes, c'est facile. Vous vous mettez tout nu, vous vous mettez debout, vous regardez vos pieds, si vous voyez pas votre pénis, vous avez passé un beau temps des fêtes. Mesdames aussi, j'ai un truc, j'ai un autre truc pour vous. Vous vous mettez tout nu, vous vous mettez debout, vous regardez vos pieds, si vous voyez pas votre pénis, vous avez passé un beau temps des fêtes. Parce que sinon, vous êtes fait greffer un pénis pendant le réveillon, ça se fout qu'un Noël. Je donne des trucs aux gens comme ça, je suis clément. J'ai compris d'autres choses ici pendant le terme des fêtes. Je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des gens avec des jobs de merde, des emplois de merde. Je pense entre autres à l'utin du Père Noël. Ah, c'est ingrat comme job. Il n'y a aucun emploi au monde où t'es en legging avec des grelots et que tu peux te sentir émancipé. Ça n'existe pas. T'as jamais vu un médecin à bien de même. Alors, monsieur Delisle, la tumeur s'est répandue au niveau des poumons. Cling, cling. Non, t'sais, ça marche pas. Ça marche vraiment pas. C'est vraiment pas une job facile. Et il y a des trucs pour savoir si tu t'embarques dans une job qui va s'avérer être de la merde, OK? Il y a des trucs. Si la personne qui te fait ta formation n'est pas capable d'attacher ses lacets pis elle tripe sa lutte, c'est mal parti, OK? Si l'employeur lui-même, avant de t'engager, il dit « T'es sûr que tu veux travailler ici parce que c'est vraiment de la merde?» C'est pas le fun non plus, OK? Mais moi aussi, t'sais, avant de devenir humoriste, moi aussi j'ai eu des jobs très pénibles. J'ai été commis de dépanneur, OK? Pour ceux qui l'ont peut-être déjà été, c'est vraiment pas une job le fun. Ben t'sais, il y a pire que commis de dépanneur. Il y a pire comme moine dans le temps de la peste, hein? Moine dans le temps de la lèpre, hein? Moine... Moine! Moine, euh... C'est pas une belle job, hein? Non. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je copais à bille pis je refoule mon homosexualité. T'sais, c'est pas... C'est pas le fun. Et euh... Et dans le dépanneur où moi je travaillais dans un petit village, il y avait une machine à crème molle, OK? À crème glacée molle, et c'est le seul dépanneur en périphérie qui avait une machine à crème molle, t'sais? Fait que le monstre venait pas juste s'acheter une crème glacée, c'était un pèlerinage, OK? Il venait en troupeau, c'était comme des zombies crème molle, t'sais, il était en mission, OK? Et moi, je suis pas quelqu'un de très habile avec les mains, OK? T'sais, quand je parle à un sourd en langage des signes, il me comprend pas parce que j'ai un accent. Tu comprends? Fait que devant une machine à crème molle, c'est pas mon élément, t'sais. Et en plus, les clients, ils rentraient et les attentes étaient très élevées, OK? Parce que quand ils rentraient dans le magasin, il y avait une affiche de crème molle, mais une affiche de crème molle, OK? Elle mesurait ses pieds de haut, c'était une belle torsagne vanillée qui montait jusqu'aux cieux, t'avais la main de Dieu qui sortait d'un nuage pour la pogner, OK? Elle s'appelait la Jésus, pis le slogan, c'est « Dieu existe pis il est en vanille ». T'sais, là, les attentes étaient là, pis moi, je leur livrais leur cornette, pis c'était plus comme de l'art contemporain. T'sais, c'était... C'était pas délicieux, c'était expressionniste. T'sais, euh... S'il y avait eu une affiche « À mon effigie », la crème molle, ça serait appelée « La boffe », pis le slogan, ça aurait été « Hop, il va donc chier ». Non, mais t'sais, j'ai eu plein d'autres jobs, j'ai eu plein d'autres jobs pas faciles, comme j'ai été concierge aussi. Ouais, j'ai été concierge. Pis là, j'étais pas bon non plus comme concierge, et quand t'es pas bon concierge, ce que le boss y fait, c'est qu'il te met dans l'endroit le plus sale possible, comme ça, ça parait pas si tu fais une job de merde. T'sais, euh... Fait que moi, il m'a envoyé dans une fonderie. Une fonderie, grosso modo, c'est une place qui crée de la cendre. OK? C'est ça que ça fait dans la vie, une fonderie. Les employés, pour travailler là, faut que t'aies déjà été incinéré, ou avoir joué dans la momie. T'sais, euh... C'est des bots humains qui travaillent là. Et non, non, non. Être ton serge dans une fonderie, c'est comme être le dentiste de Julien Poulin, il y a trop de job, tu sais pas par où commencer. Non mais, tantôt je parlais de commis dépanneurs, on rencontre souvent des commis dépanneurs. La prochaine fois que vous allez aller d'un dépanneur, quand vous allez sortir, vous allez vous dire, comment ça se fait que les commis, il a l'air bête de même. Je vais vous donner un indice. C'est parce que c'est un commis! Et voilà! Il y a juste deux façons de rencontrer un commis heureux, sa première et sa dernière journée. Entre les deux, t'es pas dans le bon moment, OK? Mais t'sais, bon, au début, quand je suis sorti de ces emplois-là, je me disais, je suis pas bon concierge, je suis pas bon commis, pis j'ai un diplôme en théâtre. L'avenir va être tough, t'sais. Il y a pas beaucoup de débouchés. Mais en même temps, je pense que c'est mieux d'avoir été mauvais dans ces jobs-là que d'avoir été vraiment bon. T'sais, c'est rare que tu vois quelqu'un qui va dire, ah ouais, t'as déjà été commis dépanneurs. Moi, mon gars, j'étais commis de dépanneurs solides! Les Doritos, c'est en ordre d'alphabétique, les Réglés, c'est en ordre de grandeur. J'étais une machine, t'sais. Tu peux pas être fier de ça. C'est ça que je suis devenu humoriste. Humoriste, c'est une job fantastique. Surtout avec un public comme vous, à ce soir, qui est en feu, qui nous donne des applaudissements nourris. Non, c'est vrai! On a pas tout le temps des publics comme ça. Il y a d'autres publics qui, des fois, nous applaudissent par pitié, t'sais. Pis des applaudissements, c'est comme du sexe. Tu vas en avoir, mais pas par pitié, t'sais. On va faire l'amour. Non, t'sais, c'est pas le fun. Et c'est pour ça que je suis devenu humoriste dans la vie, parce que j'aime rire de mes travers, j'aime rire des travers des gens, mais il y a quand même des... Je rencontre beaucoup de gens, OK, dans le domaine de l'humour, beaucoup de gens qui viennent me parler, et c'est le moment idéal pour vous dire que je suis conscient de l'image que je projette, OK? Je sais que moi et un Timbit, des fois, ça peut se confondre, OK? Non, il y a des gens qui me vont dans la rue qui se disent, oh shit, et il y a pas de problème. Quand les gens viennent me poser des questions, j'ai pas de problème à répondre à ces questions-là. Quand c'est fait avec un minimum de tact, OK? Mais il y en a que ce tact-là, ils l'ont vendu un moment donné, ils l'ont pas partout, OK? Dernièrement, j'étais dans un... Je faisais un spectacle dans un Giorgio, OK? Déjà combiné, chaud de qualité, et apporte ton vin, il va arriver quelque chose, tu sais... Il va arriver quelque chose, mais bon, j'y vais quand même, j'arrive avec les autres humoristes, et j'avais une tuque, OK? C'est pas juste pour me vanter que j'ai une tuque, c'est important dans l'histoire, j'avais une tuque. Alors, j'arrive là-bas, le gars de la soirée commence à nous expliquer comment ça va se dérouler, comment, bon, le show va se dérouler, la soirée et tout ça, et pendant qu'il est en train de parler, j'enlève ma tuque, et là, il arrête tout ce qu'il dit pour me dire, «Hey, Bi, comment va ta chimiothérapie? Ha ha! » Il me connaît pas, là, je le connais pas non plus, c'est peut-être vrai, il le sait pas, tu sais! Je pense que... Tu sais, un gars qui sait mettre à l'aise, les gens. Je pense que... Je pense qu'ils étaient en ça de nous accueillir tout nus en battant des chats, tu sais... Fait que je me suis dit, « Crime, on va toujours bien y donner une leçon, hein? » Fait que j'y ai répondu ceci, « Pas bien. » Euh... Non. Les médecins ont tout essayé. C'est trop tard. Euh... C'est la Fondation Rêves d'enfants qui m'envoie. En fait, c'est mon dernier show. Euh... Je pense pas que je vais finir le numéro. Euh... T'as jamais vu une face s'écrouler comme ça! Jamais! C'était le gaufre de haine, l'étoile noire. Il y avait plus de nostalgie et d'enfance dans les yeux, là. Il était mort, OK? Fait que j'y ai pas dit que c'était pas vrai. T'sais, joyeux Noël! Voilà! Applaudissements Mais humoriste, malgré les travaux que ça peut apporter, c'est vraiment un métier, c'est pour moi un métier de rêve. Et je me suis rendu compte que, des fois, une job de merde pour quelqu'un et une job de rêve pour quelqu'un d'autre. et pour tous ceux ici qui ont des jobs, qui aiment so-so et qui viennent le soir écouter des spectacles d'humour pour se divertir, pour sortir de leur quotidien, je vous dis merci et bonne fin de soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada